bonjour dans cette vidéo nous allons cette fois modifier le template d'application iphone de type window based que nous avons choisi tout à l'heure dans la vidéo précédente de sorte que l'on obtienne cette fois l'interface de ce que l'on souhaite c'est à dire un navigateur personnalisé ou une application dans le service c'est de jouer le rôle d'un navigateur on va donc éditer le fichier d'interface pour ajouter les objets dont on a besoin comme pour une application de standard on voit apparaître dans interface builder le même type de fenêtre avec simplement des objets différents dans la bibliothèque puisque nous sommes cette fois dans ui kit donc de quoi a-t-on besoin la première chose c'est un champ texte pour saisir l'url choisissons un champ texte pour l'url on va ensuite choisir un composant permettant de visualiser le contenu d'une page web il existe donc un composant webview de la classe ui webview et tel que le commentaire l'indique qui fourni simplement qui permet d'embarquer le contenu ou du contenu web ainsi que la navigation qui va avec dans une vue pour iphone on positionne notre webview à cet endroit légèrement modifier les caractéristiques de la fenêtre de sorte qu'on visualise un peu mieux les objets dans notre interface on prend soin de vérifier que tout ça correspond à ce qu'on cherche et on ajoutera les fonctionnalités adéquates ensuite pour l'instant on dispose d'une zone blanche qui est une webview dans laquelle pour l'instant rien n'est affiché une zone de saisie de type textfield et puis le fond gris tel qu'il a choisi tout à l'heure alors le textfield comment fonctionne-t-il comment obtient on la saisie on peut remarquer que si on touche le champ ici je clique puisque je suis dans le simulateur mais ça fait la même chose si ça aurait fait la même chose si j'avais touché l'écran de mon iphone et je peux réaliser une saisie puisque apparaît effectivement un clavier alors c'est pas un clavier adéquat on verra qu'il y en a d'autres mais disons que c'est un clavier qui me permet de réaliser toutes les saisies que je veux mais une particularité c'est que ce clavier quand bien même je fais return pour valider il ne disparaît pas et la saisie n'est pas effectivement enfin l'application ne reçoit rien quand à fin de cette saisie il va falloir rajouter cette fonctionnalité et observer un peu comment cela où essayer de trouver comment cela fonctionne on va terminer cette application pour l'instant et essayer de regarder dans la classe suite exfile s'il y a des informations à ce propos alors si je regarde la classe suite exfile quelque part on m'explique comment gérer le clavier et il est indiqué au second paragraphe de cette section que c'est de la responsabilité de l'application de du code donc de l'application et bien de faire disparaître le clavier quand effectivement on pense que c'est le moment adéquat et pour faire disparaître le clavier il faut d'abord savoir que ce clavier est attaché au textfield ou disons à un textfield quand le clavier apparaît c'est parce qu'on a sélectionné un textfield en particulier et qu'il faut donc pour supprimer pour faire disparaître ce clavier il faut simplement renvoyer à ce textfield un message particulier lui indiquant qu'on ne souhaite plus qu'il soit le premier répondeur rappelons que le premier répondeur c'est celui qui reçoit c'est l'objet qui reçoit les événements donc si un objet reçoit actuellement les événements du clavier c'est qu'il est le premier répondeur si on souhaite simplement que le clavier disparaît il disparaît il suffit de demander à ce composant de relâcher enfin de ne plus être le premier répondeur auquel cas il va prendre toutes les mesures adéquates pour faire disparaître le clavier alors maintenant c'est l'événement qui nous intéresse c'est à dire comment cet événement appui sur la touche return du clavier que nous avons vu peut être obtenu alors pour ça on peut observer dans l'interface builder et essayer de chercher quels sont les événements adéquats que pourrait envoyer le clavier dans les connexions possibles en fait c'est le did and on excite pourra chercher mais c'est effectivement celui ci donc il va falloir que son secret par exemple une sous classe de web view qui sera notre vue donc enfin notre web view qu'on contrôlera et pour laquelle une certaine action sera déclenchée quand on appuiera sur la touche return du clavier affiché par le textfield et cette action justement demandera au textfield de relâcher de ne plus être le premier répondeur cela fera disparaître le clavier et ensuite on récupérera éventuellement le contenu du textfield pour s'en servir comme url on va donc se créer une classe adéquate my web view qui va des qui va sous classer la ui web view et puis dedans on va rajouter une action particulière disons go to page qui sera l'action déclenchée quand on souhaitera afficher une page on va donc on réalisera donc ici un certain nombre de fonctionnalités alors la première chose c'est que revenons maintenant que nous avons déclaré une ib action dans le dans l'entête de déclaration de notre web view on va revenir dans interface builder on va indiquer que l'on sous classe notre web view en choisissant que cette fois c'est une maille web view et on va donc connecter le did and on exit du textfield sur la web view et on va choisir go to page c'est à dire notre action que l'on a que l'on vient de créer rappelons que ça ça aura pour effet lorsqu'on appuie sur la touche return du clavier virtuel d'appeler la méthode go to page de la web view mais que si on veut faire disparaître le clavier il faut absolument demander au textfield de relâcher de ne plus être le premier répondeur donc il suffit dans la méthode my web view de demander au sender rappelons que sender le paramètre passé à une ib action c'est l'objet qui a déclenché l'action donc ici l'objet qui a déclenché l'action c'est bien un textfield donc c'est bien notre textfield et bien c'est à lui qu'on va demander de relâcher de ne plus être le premier répondeur si l'on fait cette opération on va pouvoir en appuyant faire apparaître un clavier effectuer toutes saisies qui nous semblent opportunes et lorsqu'on appuie sur return de déclencher l'exécution ou l'appel de la méthode go to page laquelle prend soin en premier lieu de faire disparaître le clavier en demandant au textfield de ne plus être le premier répondeur maintenant ce qu'il nous faut c'est récupérer ce qui a pu être saisi dans le textfield et de faire en sorte que la web view charge l'url correspondant à ce texte si on a effectivement saisi une url donc regardons la documentation relative au web view et on devrait trouver une méthode quelque part pour charger une page alors il y a ici une méthode load request dans loading contents c'est bien la section qui est concernée par la gestion du contenu du chargement du contenu pour une web view il y a effectivement différentes façons de gérer de fournir du contenu à une web view soit on a des données encodées selon un type mime particulier donc on les charge grâce à load data soit on a directement une chaîne de caractères contenant du code html et on peut simplement la charger en utilisant load html string soit de façon plus générale on veut utiliser le réseau et déclencher une requête internet la méthode s'appelle load request et prend simplement un paramètre un objet de type ns url request donc nous devons fabriquer cette ns url request pour pouvoir déclencher toute la mécanique web de chargement d'une page donc dans notre code ici il faudra bien appeler load request et il nous faudra fabriquer une ns url request regardons cette classe une nl urs request comment est-ce qu'on fabrique un tel objet et bien ça se fabrique par exemple quand je regarde la section comment créer des requêtes je vais utiliser une méthode statique usine par exemple request with url et cette méthode request with url elle prend en paramètre une ns url il nous faudra donc fabriquer une ns url la première chose c'est que ici je vais donc fabriquer une ns url request en utilisant le request with url et je serai chargé ici de fabriquer une ns url d'accord qu'est-ce qu'une ns url ou comment fabrique-t-on une et bien il y a tout simplement une méthode statique de classe par exemple qui s'appelle url with string donc si je passe une chaîne de caractère en supposant que cette chaîne de caractère est correct enfin représente une url correcte alors je pourrais transformer cette string en url transformer l'url en url request et utiliser cette url request pour déclencher pour déclencher le chargement de la page donc il faut simplement que je récupère le texte contenu dans mon text field donc revenons dans ui text field je me rappelle que mon sender est un text field et regardons si on peut trouver quel est le texte affiché par le text field sans trop de surprise c'est bien un objet de type ns string et qui s'appelle texte donc il nous suffit ici d'utiliser comme paramètre le champ texte de notre sender donc cela peut paraître compliqué du point de vue syntaxique puisqu'on encapsule beaucoup de choses mais on récupère le texte du sender grâce à lui on fabrique une url grâce à cette url on fabrique une ns url request et cette ns url request est envoyée à la méthode load request de l'objet qui est une webview et qui donc devrait charger normalement la page si on essaye il a fallu un certain temps pour charger la page mais néanmoins on a bien obtenu le chargement de la page IBM dans laquelle on peut effectivement naviguer par touche dans cette page nous pouvons utiliser toute navigation qui nous semble bonne et par exemple nous déplacer à l'intérieur de cette page on peut l'objet de la page on peut la page la page